Kate, duchesse de Cambridge, donne la priorité à la reine avec sa décision de passer le réveillon et le jour de Noël avec sa majesté plutôt qu'avec la famille Middleton, a déclaré un auteur royal. Kate a mis la reine et le devoir avant soi au cours des dernières années en choisissant de passer le réveillon de Noël et le jour de Noël à Sandra Ingham avec sa majesté plutôt que ses parents, selon l'expert royal Cathy Nicole. L'auteur a déclaré, dans les premières années de leur vie de famille, ils ont essayé d'alterner Noël, un an avec la reine et la famille royale et l'année suivante avec les Middletons, mais Kate et William ont fait passer le devoir avant eux-mêmes et nous pouvons voir cela, plus que jamais. Parlez à OK. Magazine, elle a ajouté, donc, il y a un sacrifice de la part de Kate parce que Noël est une très grande chose pour la famille Middleton, mais ils mettent la reine en premier et s'assurent qu'ils sont là la veille de Noël et le jour de Noël à Sandra Ingham. Le duc et la duchesse de Cambridge ont passé la plupart des Noël à Norfolk avec la famille royale depuis leur noce en avril 2011. Depuis qu'elle a reçu son titre de duchesse, Kate n'a passé Noël avec les Middleton dans le Berkshire qu'en 2012, alors qu'elle était enceinte de Prince George, et en 2016. Le seul Noël qu'ils n'ont pas célébré avec la reine au cours des cinq dernières années a été le dernier, en raison des restrictions Covid en place. L'année dernière, la reine a annoncé début décembre qu'elle avait décidé de ne pas accueillir sa famille à Sandra Ingham. Au contraire, elle a déclaré qu'elle continuerait de s'isoler au château de Windsor avec son mari, le prince Philippe. Cette année, cependant, une source a affirmé que sa majesté avait informé ses proches qu'elle était impatiente de les accueillir à Sandra Ingham. Cela fait suite à une inquiétude pour la santé qui a incité les médecins royaux à conseiller à la reine le 20 octobre de n'effectuer que des tâches légères pour le moment. La source a déclaré au mirror, la reine a dit à tout le monde qu'elle se sentait beaucoup mieux ces derniers temps et a très hâte de les accueillir pour Noël. Comme beaucoup d'autres familles, ce sera la première fois que sa majesté pourra se réunir avec sa famille élargie après avoir été séparée si longtemps en raison de la pandémie de coronavirus. Le mirror a également rapporté que la reine était déterminée à assister au service du jour de Noël aux côtés de sa famille à l'église Saint-Marie-Magdalene de Norfolk. Ce Noël sera particulièrement poignant pour la reine, car ce sera le premier qu'elle passera sans son défunt mari en plus de sept décennies. On pense que la période de Noël à Sandringa-Marie s'est régie par une série de traditions qui ont été suivies depuis que la famille royale s'y est réunie pour la première fois en 1988. On dit que les célébrations commencent la veille de Noël à 18h, lorsque la famille se réunit pour un thé de l'après-midi. Les membres de la famille royale échangent ensuite leurs cadeaux de Noël, une tradition instaurée par la reine Victoria qui a préféré suivre la coutume allemande d'ouvrir les cadeaux le 24 décembre plutôt que le lendemain. Tout le personnel travaillant à Sandringa-Marie reçoit également un cadeau, un poudingue de Noël. La soirée se termine par la mise au lit des enfants et le dîner en cravate noire des adultes. Le lendemain, la reine est conduite à l'église Saint-Marie-Magdalène pour le service de 11h, tandis que ses jeunes parents parcourent la courte distance entre Sandringa-Marie et la chapelle. A la fin du service, les membres de la famille royale s'arrêtent traditionnellement pour échanger quelques mots avec les fans royaux qui se réunissent chaque année devant la chapelle du XVIe siècle pour les apercevoir. Après leur retour à Sandringa-Marie, les membres de la famille royale se réunissent pour un déjeuner somptueux qui se termine normalement par un pouding servi à 14h. A 15h, tout comme des millions d'autres britanniques, la famille se réunit autour de la télévision pour regarder l'émission de Noël de la Reine, qu'elle enregistre normalement quelques jours avant les vacances. Le jour des célébrations se termine avec la famille royale qui se serait réunie pour un jeu de charade.